Alors bonjour, aujourd'hui ce que je vais faire avec vous c'est l'exercice 4 tiré du document sur le frottement qui est dans mes notes de cours Donc j'ai reproduit le schéma ici à côté pour que vous puissiez suivre On a un bloc 3 ici qui descend, qui entraîne un bloc 1, puis un bloc 2 qui est posé sur le bloc miroir Donc la première chose qu'on va faire ensemble c'est tracer comme il faut toutes les forces qui agissent sur chacun des trois blocs ici Pour se simplifier la vie un petit peu Donc sur le bloc 2 en partant, ici on va avoir en fait le poids du bloc 2 ici, ça c'est assez évident Le bloc 2 ne passe pas à travers du bloc 1 parce qu'il y a une force normale exercée sur le bloc 2 par le bloc 1 Puis il y a une force de frottement aussi qui agit Donc si je suis sur le bloc 1, le bloc 2 va se diriger vers l'arrière du bloc 1 Vers ce bout là du bloc 1 ici Donc le frottement va se opposer au mouvement relatif du bloc 2 sur le bloc 1 Le frottement va tirer dans cette direction là Là il y en a peut-être une couple qui vont se dire wow Mais en fait il faut juste le voir aussi de la façon suivante Si je veux que mon bloc accélère dans cette direction là, ici Il faut qu'il y ait une force qui le tire dans cette direction là Puis la seule force qui agit horizontalement ça va être le frottement Donc ça devient un petit peu plus évident peut-être que le frottement doit agir dans cette direction là Parce que c'est la seule force horizontale qui agit ici Si on regarde ensuite, il n'y a pas de tension, la tension est appliquée sur le bloc 1 Donc la tension est ici appliquée directement sur le bloc 1 Donc sur le bloc 1, il y a le poids de l'objet 1 Il y a la normale exercée sur le bloc 1 par le plancher Puis il y a également la force normale exercée sur le bloc 1 par le bloc 2 Qui est la réaction de la force qui est ici Donc si on a une force de frottement entre 1 et 2 On va aussi avoir une force de frottement ressentie sur 1 Mais ça va être la réaction de la force de frottement 2-1 qu'on avait tantôt Donc elle est orientée dans cette direction là, ici aussi Donc encore une fois, ça peut paraître bizarre Mais dans le fond ici, si je suis sur le bloc 1 Le bloc 2 a tendance à rester immobile Donc le bloc, le frottement s'oppose au mouvement relatif ici Sur le plancher, même chose Force de frottement sur le bloc 1 dû au plancher, ici Ok, donc c'est tout Ok, c'est les 6 forces qui agissent sur le bloc Encore une fois, mon bloc accélère dans cette direction là Accélération du bloc 1 qui est partagée par le bloc 2 Puis on va se tracer un système d'axe XY orienté comme ça Sur le bloc 3, qu'est-ce qu'on a? On a la force, le poids, pardon, du bloc 3 qui tient vers le bas ici Puis on a une corde qui nous retient vers le haut Ok, donc ici, ça serait la tension dans la corde numéro 2 Ok, si on regarde, c'est cette corde là ici Qui est différente de cette corde là ici Donc ça ne sera pas la même tension C'est quoi le lien entre les tensions? Ben, on va regarder les forces qui agissent sur la poulie qui est ici Ok, donc j'ai fait un petit dessin de la poulie ici Qu'est-ce qu'on a qui agit sur la poulie? Ben, on a la tension 2 qui tient vers le bas ici Pendant qu'il y a 3 tensions qui nous tient vers le haut Ok, si on regarde comme il faut La corde est attachée à 3 endroits sur la poulie Bon, là, ça ne paraît peut-être plus avec le barbeau là Mais 1, 2, 3 fois ici Ok Puis, ici, on va regarder tout de suite Ok, parce que si je pense un petit peu à mon bloc numéro 3 Mon bloc 3 va accélérer vers le bas ici Ok Mais il y a une chose qui est importante Ici, là, mon bloc est retenu par une poulie mobile Ok Une poulie qui se déplace comme ça ici L'accélération ne sera pas sur la même Donc l'accélération de la poulie mobile ici Va être différente de l'accélération du bloc Puis ça, pour le voir souvent Ce que je me dis Si je me dis, si je prends mon bloc numéro 3 Puis je le descends de 1 mètre, par exemple Ben, je vais ajouter 1 mètre de corde ici Je vais ajouter 1 mètre de corde ici Je vais ajouter 1 mètre de corde ici Pour déplacer ma poulie Ok Donc les 3 mètres de corde ne peuvent pas juste apparaître de nulle part C'est parce que mon bloc ici va avoir avancé lui de 3 mètres pendant ce même temps là Ok Donc l'accélération du bloc 1 va être 3 fois plus grande que l'accélération du bloc 3 Puisqu'il va avoir avancé d'une distance 3 fois plus grande dans le même temps que l'autre bloc va avoir avancé Ok Donc cette relation là ici, on va s'en servir tantôt, est vraiment importante Ok Donc là, c'est quoi le lien entre les tensions Ok, si on revient à ça Ben, ici je peux me tracer un axe X Faire la somme des forces en X sur ma poulie Qui est égale à la masse de la poulie fois son accélération Quelle est la masse de ma poulie ? 0 On utilise des poulies idéales qui sont, qui n'ont aucune masse Ok Donc c'est un peu comme si j'avais une poulie en équilibre si on veut Donc je vais avoir plus T2 moins 3T égale à 0 Donc la tension T2 est le triple de la tension T Ok Ça aussi je vais garder ce résultat là en banque Ok, donc j'ai une relation T, T2 Ici j'ai une relation entre l'accélération du bloc 1 Puis l'accélération du bloc 3 Ce que je vais faire ensuite, c'est Commencer à faire les équations des forces sur les blocs 1, 2 et 3 Ok Donc qu'est-ce qui me reste comme inconnu ? La tension Puis l'accélération du bloc 1 Ok Donc je vais regarder un petit peu en détail Quoi ? Ben la somme des forces qui agissent sur mon bloc numéro 1 Selon X Somme des forces en X sur le bloc 1 est égale à M1 fois A Somme des forces en Y sur le bloc 1 est égale à 0 Sur mon bloc 2 Somme des forces en X sur le bloc 2 est égale à Oh pardon Somme des forces sur le bloc 2 est égale à M2 fois A Selon les forces en X Et puis selon les Y j'ai équilibre ici Puis sur le bloc numéro 3 en fait Le bloc numéro 3 s'est placé juste dans une seule dimension Ok Donc il va y avoir juste les somme des forces en X Sur le bloc 3 est égale à M3 fois A3 Ok Donc ici mes blocs 1 et 2 ont une accélération A1 Qui est différente de l'accélération A3 du bloc 3 Donc en détail quelles sont les forces qui agissent sur chacun des blocs Donc dans la direction X sur le bloc 1 Qu'est-ce que j'ai ? J'ai plus la tension moins F12 moins F1P Donc plus la tension moins F1P En Y qu'est-ce que j'ai ? En Y j'ai N1P moins P1 moins N1P N1P moins N1P moins N1P moins P1 Sur le bloc numéro 2 J'ai dans la direction des X seulement F21 Ok Puis dans la direction Y j'ai N21 moins P2 Sur le bloc 3 qu'est-ce que j'ai ? J'ai plus P3 moins T2 C'est égal à N3 fois A3 Donc on voit que ça commence à être assez touché Ok Il y a pas mal de relations Il va falloir faire attention pour ne pas se tromper On n'oublie pas non plus la relation entre T2 et la tension T Puisque T2 est égal à 3T Je vais écrire tout de suite P3 moins 3T est égal à N3A3 Donc là ce qu'on a avec lequel on peut travailler Ok Bon Donc première chose à remarquer Je vais commencer ici par ça ici Ok Donc je vais commencer par la somme des forces en Y Sur le bloc qui repose sur le dessus Ok Ça me dit tout de suite que la normale de 1 est égale au poids de l'objet 2 Donc la normale de 1 est égale à 19,6 N Parce que mon bloc est une masse de 2 kg Ici la force de frottement de 1 est égale à la masse du bloc 2 Donc 2 fois A Mais je ne peux pas ici utiliser l'expression pour FSmax Ok Parce que j'ai Il n'y a rien qui me permet de dire que ici la force de frottement est la force de frottement maximale Tout ce que je sais C'est que la force de frottement que ça me prend pour entraîner mon bloc Mais je n'ai aucune Je ne peux pas dire qu'elle est maximale ou pas Donc je vais juste écrire F2,1 Je vais m'en servir de toute façon ici Parce que F1,2 est la réaction de F2,1 Donc je vais pouvoir les substituer Ok Donc je vais ici réécrire mon équation en X Sous mon équation ici Donc F2,1 est égale à 2 fois A Puis je vais également utiliser mon troisième équation en X Qui dit que M3 fois G Moins 3T est égale à M3 fois 3 Donc M3 fois G Moins 3T Est égale à M3 fois A3 Donc Ici Ça c'est mes équations Mes trois équations en X Que je viens de reproduire Ici je peux écrire M1P est égale à M1,2 plus P1 Donc j'ai 19,6 Parce que M1,2 est la réaction de M2,1 Plus 8 fois 9,8 Donc je trouve une normale 1P égale à 98 N Ça ça me permet de calculer la force de frottement 1P Qui est égale à Mu fois la normale 1P Qui est égale à On nous donne un coefficient de 0,2 Fois 98 Soit 19,6 Newton Donc F1P Je viens de trouver que c'est 19,6 N F1,2 ici Ce que je vais faire Je vais additionner mes côtés gauche ensemble Puis mes côtés droit ensemble Donc Plus F2,1 moins F2,1 Il me reste T Moins 3T Donc j'ai moins 2T Moins F1P Moins 19,6 N M3G Le bloc 3 Une masse de 12 kg Donc plus 12 fois 9,8 Est égale Pardon Je vais l'écrire ici en dessous À la masse À M1 fois A Plus M2 fois A Plus M3 fois l'accélération du bloc 3 On se souvient que l'accélération des blocs 1 et 3 est différente Ok Là je vais juste revenir dans le fond Je vais garder sur tout ça de côté Vous voyez que le problème algébriquement est quand même assez lourd Donc on va y aller vraiment étape par étape Mais ici Je ne devrais pas mettre d'unité dans ma feuille ici Pardon Excusez Je sais que c'est 19,6 N Mais je ne veux pas mettre un N là-dedans Donc j'ai deux inconnus ici Ok Il va me falloir une autre relation Pour trouver le lien En tout ça En fait j'aurais dû faire ça autrement Ok Je veux juste faire un petit peu de ménage sur la feuille Puis je vous reviens dans deux secondes Mais en fait vous vous en rendrez même pas compte Bon alors j'ai juste Si vous remarquez là J'ai juste recopié les trois fonctions ici Ok C'est juste pour me simplifier la vie Je veux juste vous rappeler qu'on avait un lien entre A1 et A3 ici Ok Donc Puisque A1 Est égale à 3 Est égale à 3 A3 Je peux utiliser A3 qui est égale à 3 A1 Ok Donc Déjà en partant ici Ce que je vais faire c'est que je vais remplacer A3 Moi Excusez Je suis en train de dire un peu n'importe quoi A3 va être égale à 1 tiers de A1 Donc je vais remplacer ici A3 Par A1 Divisé par 3 Puis Ce que je vais faire c'est que je vais diviser par 3 Encore une fois ici Donc j'ai Pourquoi ? Parce que je veux Me retrouver avec T et moins T ici Ok Donc je vais avoir 4 fois 9,8 Moins T Est égale à 4 tiers de A1 Ok De A1 ici Excusez-moi C'est un petit peu chargé Donc ça ici J'ai pris l'équation Ici Puis ce que j'ai fait J'ai ça ici Donc divisé par 3 Donc 4 tiers de A1 ici Ok Donc cette équation là ici Divisé par 3 Me donne cette équation là Ok Donc je peux Pour des raisons simplifier Simplifier la vie un peu Oui Pas mon français Mais ma vie un petit peu Donc Je vais recopier mes deux équations ici Puis je vais recopier cette dernière équation là Ici Puis là maintenant Qu'est-ce que je vais faire C'est Je vais additionner les côtés gauche ensemble Puis additionner les côtés droit ensemble Donc je vais avoir Plus T Moins T Qui va disparaître Plus F12 Moins F12 Qui va disparaître Donc il me reste 4 fois 9,8 Moins 19,6 Est égale à 10 Plus 1,33 Multiplié par A1 Donc je trouve l'accélération Du bloc 1 Qui est de Si je ne me trompe pas 1,73 Mètre par seconde carré Ok Qui était la Grandeur que je cherchais Ok Donc on nous disait quoi Déterminer l'accélération 1,73 Pour le bloc 1 Ok Ensuite Quelle est L'accélération du bloc Donc A1 Est égale à 1,73 Mètre par seconde carré A3 Est égale à A1 Divisé par 3 Est égale à 0,62 0,6 Ah je ne suis pas bon là-dedans 0,57 Ok Pas vraiment important Une fois que vous avez le premier Vous faites juste diviser par 3 C'est juste pas ma calculatrice Puis On a trouvé la force de frottement Qui agissait entre le bloc 1 Puis le plancher C'était 19,6 Newton La force Entre le bloc 2 Puis le bloc 1 Elle Bien c'est tout simplement La masse du bloc 2 Fois son accélération Donc ça donne 3,46 Newton Ok On se souvient ici Que la La force 2,1 Bien en fait On l'a ici La force 2,1 C'est égale à 2A1 Ok Donc 2A1 3,46 Newton Puis La tension dans la corde Bien on peut la trouver A partir de cette relation Là qui est ici Je ne l'ai pas évaluée Donne-moi deux secondes Puis On trouve la tension Si on remplace ici On trouve que la tension Est égale à 36,9 Newton Ok Donc vous voyez Le problème est assez complet Vous avez remarqué Les choses auxquelles Il faut faire attention Sont assez nombreuses Vous avez des Des actions Réactions Qui apparaissent Un peu partout Ok Ici Il y a une chose Qu'on n'a certainement Pas pu faire À laquelle il faut faire Excessivement attention C'est que ça ici On ne peut pas Ok Le frottement statique requis N'est pas égal À FSmax ici Ok On pourrait vérifier Que le frottement requis Est inférieur à FSmax Si on vous avait donné Un coefficient De frottement statique Pour Qu'effectivement Le bloc Reste collé Au premier bloc Puis Mais dans le cas Qu'on est ici On suppose que c'est fait Pour fonctionner Ok L'autre chose À laquelle il faut faire attention C'est le fait Qu'on travaille Avec une poulie mobile Ok Là elle commence À être un petit peu Camouflée En arrière des barbeaux Là Mais Le fait que la poulie Soit mobile Fait en sorte Que les blocs 1 et 3 N'ont pas la même Accélération Ça aussi Il faut faire attention Quand on traite ça Ça fait pas une très grosse différence Mais ça fait une bonne différence Il faut surtout y penser Ok Puis pour ça On se dit Si je sais sur le bloc Qui est relié à la poulie mobile De 1 mètre De combien l'autre bloc Se déplace-t-il Puis on va avoir Le rapport des accélérations Dans le rapport Des déplacements Ici aussi Ok Puis ici pour relier Les tensions 2 et 1 J'ai utilisé le fait Que la poulie N'avait aucune masse Ok Puis dans le fond Ici Dans cette limite-là Quand la poulie N'a pas de masse C'est comme si Mon système Était en équilibre Ici je vois bien Que la tension Est trois fois plus grande Que la tension Qui tire vers le bord Donc c'était la solution À l'exercice 4 Du document Sur le front C'est à l'exercice 4 C'est à l'exercice 5